salut tout le monde ouais on est dans la vraie vie la machine laver elle tourne c'est pas de la fiction sur ce garage nous avons ici le serpent cobra mte de monsieur ch qui a craqué dessus et a bien fait et qu'est ce que c'est beau quand c'est neuf franchement il vient évidemment directement de chez manny rc shop la preuve là tu vois qui nous a fait une petite remise de 30 euros quand même c'est le deuxième qu'on prend par la chaîne et j'espère qu'on pourra gratter un petit peu plus la prochaine fois après ça vient d'autriche donc on a les frais de port par dessus il ya les petits frais pas le paypal aussi j'ai trouvé un endroit où c'est moins cher mais il n'en va pas en france alors rien savoir enfin je m'organise peut-être un peu autrement de côté je suis content chez manny il a toujours fait le boulot la preuve je lui ai commandé c'était pas disponible pour ma serpent gt attention 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 j'ai commandé les bacs lipo du truggy et du mte enfin du mte pas du truggy je crois que c'est même pas comme ça dans le truggy ouais si s811 truggy rtr les bacs lipo latéraux parce qu'ils sont nettement mieux que ce qui est livré dans la gt avec la pauvre sangle c'est vrai que c'est plus léger machin et tout mais avec les côtés caisse et les bacs immenses vous l'avez vu là dedans c'est juste génial tu rentres n'importe quoi là dedans et comme ça je suis tranquille avec mes lipo les sangles qui vont avec évidemment et un anti fripouille pour l'arrière et un anti gyronimo pour l'avant ouais je vais monter les pare-chocs de mte sur ma cobra gt comme tu peux voir le pare-chocs avant est relativement plat de toute façon il suffit de chauffer pour changer un peu l'angle ça ira très bien sous la carreau et à l'arrière aussi ou l'inverse on mettra celui-ci devant et l'autre derrière puisque ma gt elle roule rallye et on a constaté une chose en faisant la voiture à greg on a mis donc c'est la petite hyper 8 5 pro c'est vrai qu'elle en a mis la carreau incassable de rallye c'est qu'avec les pare-chocs relevés c'est quand tu touches quelque chose tu décolles par dessus tu n'endommages donc pas les trains greg à cette heure-ci toujours absolument rien endommagé sur sa caisse c'est infernal on va donc faire ça sur la cobra puisque moi j'ai 8 s j'ai largement assez de puissance et d'autonomie pour embarquer un peu plus de poids les ressorts aussi sont largement c'est dur chez serpent c'est absolument aucun problème christophe toi je te conseille d'acheter des clips de carreaux correct puisque ce livret sont des clips de 1 10e honte à serpente ça c'est sûr évidemment la notice les stickers et la radio à l'intérieur du carton là aussi la radio moi je vais monter sur une petite 1 10e ça marche très bien une petite indice par contre sur le mt là je te conseille de mettre une radio qui a quelque chose de correct au niveau de la gâchette surtout direction frein marche arrière parce que ça change vraiment tout à l'utilisation de la machine elle devient vraiment super agréable à piloter pour christophe nous allons évidemment faire les deux petits trous ici donc un devant un derrière dans les cellules entre les deux roulements on va faire un petit trou en m ballon m4 ça devrait suffire pour passer le tournuis enfin même m3 je pense m4 ça sera plus confortable m4 pour passer le tournuis pour serrer les btac sont là dedans je vais les sortir je vais mettre de la loctite et je vais les remettre et ensuite on mettra un petit btr dans le trou c'est m4 je te mettrai un petit btr m5 pour fermer le trou dans la cellule évidemment comme ça tu es tranquille à ce niveau là les suspensions je te laisserai assouplir toi c'est à toi de voir donc évidemment déjà si tu détends les ressorts ça sera plus souple moi j'ai changé la position des amortaux à l'avant ils sont à l'extérieur à l'arrière à l'intérieur moi j'ai fait pareil devant derrière parce que devant il est vraiment méga ferme d'un autre côté c'est vrai que sur l'atterrissage des seaux ça aide quand même mais c'est à toi de voir comme dit ce qui te plaira ou pas on a un truc rigolo aussi ici c'est que la tourelle arrière a une autre anodisation que l'avant est ce qu'ils ont changé le procédé de fabrication est ce que c'est devenu plus dur ouais ou est-ce que c'est juste un changement quelconque on ne sait pas je vais te mettre le tube pvc de l'avant vers l'arrière christophe lui il va rouler avec une car incassable donc il n'y a pas besoin de rajouter encore le poids de l'arceau central deux bars ici qui relient l'avant et l'arrière font le boulot mort on l'a vu dans la carrière j'ai testé mes tourelles étaient déjà pliées non pas repliés à ce jour c'est super m'est arrivé décollage du barrio si tu regardes bien il est coincé là dans le rail le rail pousse un petit peu donc moi j'ai découpé le rail à droite à gauche ici pour j'ai laissé le morceau mais juste fait une entaille pour qu'il n'y ait pas de pression ce niveau là et passer évidemment un rizan en dessous pour sécuriser la chose ça se déco le bout d'un moment on va te raccourcir aussi le schmilblick ça c'est franchement couleur n'importe quoi longueur n'importe quoi ça fait négligé c'est dommage serpent c'est une grande marque ça existe depuis longtemps pourtant il faut un truc comme ça qui les fait passer pour voilà nul on n'aime pas ça du tout c'est évidemment j'ai eu pas j'ai pas eu le moindre souci à l'arrière tout ce qu'il faut faire c'est faire gaffe de bien limiter le débattement de suspension avec les btr ici si l'angle devient trop grand sur les retournements ici quand tu tires sur les roues tu as le cardan qui peut sortir ça m'est arrivé qu'une fois une fois que j'avais réglé ça comme il faut donc là je te le ferais pareil plus aucun souci on a essayé de l'envoyer balle d'un gain à tous les sens ça passe nos problèmes j'ai cassé sur le mien après une méga chute franchement je suis tombé de cinq six mètres de haut en plein sur une roue la cale du train avant ici elle s'est fendue au niveau du plastique à l'intérieur il y a un insert métallique ce qui fait que rien n'est allé se promener j'ai pu continuer mon run j'ai même pas remarqué d'ailleurs pour vous dire sans le moindre problème les cartes non sont tous calés avec des petits joints caoutchouc qui marche à merveille la déformation du châssis et le châssis est vraiment super bon alors renfort sont super bien fait puisque malgré la méga gamelle comme dit on n'a pas voilé le cardan envers pour vous dire que c'est bien foutu et c'est la raison pour laquelle il y a une noix méga longue ici c'est pour déporter le point de flexion je t'explique le châssis flex là et sur beaucoup d'autres marques on a donc le souci comme par exemple le arma le cardan va bien de loin derrière où le arma se le obao séparé le cardan est méga long et là où flex le cardan on flex flex le châssis on plie le cardan ensuite il va frotter sur les généralement sur les renforts latéraux qui descendent à côté là c'est pas le cas mais ils ont fait cette noix exactement pour ça on a le flex ici et résultat le cardan il prend rien dans la tronche donc ça c'est super bien pensé le truggy me semble n'a pas ceci il a un carrément plus long à l'arrière il faudrait que je vérifie sur les plans ou si quelqu'un en trouve voit le truggy il peut me le dire tout simplement ça serait cool voilà tu peux mettre l'option barre stable mais elle est très coûteuse parce qu'il faut acheter toutes les pièces au détail ils n'ont pas eu la bonne idée de faire un kit de barre stable option où tu achètes tout ton kit faut acheter les rotules ici pour monter les biellettes la barre stable les bagues l'arrêtoir tout ça tout ça donc ça te fait cinq six pièces avant arrière à commander c'est l'ennui honnêtement je vais aussi m'assurer que tu as bien de la loctite sur tes btr ici au fond des élargisseurs là aussi pas eu de problème avec les roulements les machins franchement super donc pour moi et les pneus aussi les pneus sont top je kiffe je sur kiffe ces pneus c'est de la baballe de caoutchouc on dirait vraiment des gros tracts à ce talon mais enfin rouler la version par exemple qu'on avait chez vatera aussi ils avaient des pneus qui ressemblent à ça sur le sur l'alix et c'est vraiment géant les triangles pas bouger les chapes les biellettes rien n'a bougé sur ma caisse les circlips c'est un peu chiant quand tu veux démonter entretenir mais ils n'ont posé absolument aucun souci sur le terrain et croyez moi dans la gravière ces circlips sont un problème pour vous dire sur le sen reaper gst ou autres dans la carrière tu as le souci tu as les graviers qui se mettent dans la chape et entre la fusée ça te fait voler le circlips de la tête de cardan tu perds l'axe de cardan il n'y a rien de spécial à faire on avait essayé avec on avait mis de la gaine thermo par dessus des trucs comme ça pour protéger c'est tout ce qu'il va faire mais faut le refaire de temps en temps cet engin a survécu à la carrière sans le moindre encombre sans déc chapeau vraiment je suis conquis de cet engin si je n'en garde pas un pour moi c'est pour la seule et unique raison que j'ai le x max rien à faire je n'arrive pas à me défaire de ce x max j'essaie de ne pas rouler avec un petit moment mais non quand tu le ressors au moment tu touches la gâchette de ce truc c'est juste terrible phénoménal et bon à part ça rien d'autre c'est sûr bon moi j'y suis allé fort avec un donc sur les gros chocs il y a une vis ici qui a traversé le pare chocs arrière c'est pas un problème tu remets une grosse rondelle au dessus j'avais un petit souci ici avec l'insert ici ils ont utilisé l'insert plastique à l'intérieur c'est vrai que ça évite d'amoucher du filetage l'insert plastique de l'autre côté quand l'insert tourne pour le sortir vous avez vu ça devient un peu mimi c'est là mais merde donc on a dû flinguer la tête de vis pour sortir le reste et sortir de l'autre côté le bout de plastique avec le reste de filetage tu peux remplacer par un écrou mais mais l'écrou nil stop il tombe dedans donc tu peux plus le retenir j'ai donc mis moi une cale au fond une vis plus longue et un écrou nil stop de l'autre côté donc il n'y a aucun souci pour réparer en quatre pépins c'est ce que je veux dire cerveau direction mais je crois que c'est depuis longtemps vraiment longtemps un rtr qui n'a pas eu de soucis de cerveau le cerveau n'est ni trop long ni trop faible malgré les gros boudins la direction fait un super boulot j'ai pas eu besoin de resserrer le le sauve cerveau il n'a pas fatigué ni rien on n'a pas pris de jeu c'est génial puisque à quand est-ce que ça remonte qu'on avait un rtr en main dont le cerveau d'origine n'a pas eu un pépins l'osie on n'en parle pas timasso ma faute cailloux bon c'est rien de grave une dent sur le métal qu'a flingué on a pu réparer x max moi mon cerveau d'origine compte une bonne année avant de flinguer une dent j'ai passé les dents métal il a tenu une deuxième année avant que le le moteur électrique électriquement le cerveau abandonné que je mette mon 20 85 x dessus savage flux rtr c'est pareil c'est la loose team magic dans le troupeur normal ça passe le mais le 15 kg savox waterproof et pas top quelques-uns qui en ont flingué dans les dans les éremaux on sait pas si c'est en mix avec le tsm ou pas moi je roule sans tsm donc je peux pas vous dire mais de toute évidence ses cerveaux un problème de chauffe et il lâche dans le bs toute façon il est trop lourd donc là c'est sûr que ça lâche qu'est ce qu'il y avait encore comme empty qu'on a testé l'osie 3xl effectivement le cerveau là bas du 3xl ça allait aussi il n'a pas lâché non plus pas trop de souci par contre super méga mou vraiment pour manoeuvrer misère celui-là génial erevo là c'est clair trois packs de cerveau capoute une honte une honte une honte une honte pour traxas et qu'est ce qu'on a essayé encore je me souviens même plus tellement j'ai eu de machines en moins en tout cas c'est clair que ça fait longtemps que j'ai plus un cerveau sur un rtr qui tient la distance celui-là il assure vario rien à dire c'est bien un quick run dans la notice ils nous ont fait la blague de mettre toutes les fonctions réglables je me suis régi au début d'avoir toutes les fonctions réglables 12 plages de fonctions réglables et ben quequette c'est qu'un cinq fonctions après ça suffit parce que on fait du loisir donc tout ce qu'il nous faut c'est le punch puissance de marche arrière puissance de freinage coupure lipo et puis c'est tout le reste en fait on s'en fout six volts suffit largement pour augmenter le cerveau comme dit ça fonctionne moteur j'étais sceptique au début sur la consommation mais comme l'engin pas trop lourd ça pose pas de problème l'étagement super bien pensé là aussi pas de souci c'est bien foutu on pourrait même peut-être encore descendre une petite dent à la limite parce que la v-max largement suffisante surtout avec les roues qui ballonnent t'accèrent bien je sais qu'il y en a qui ont vraiment une psychose de la roue qui ballon moi je trouve ça en mt tout à fait normal si je veux pas de roue qui ballon je ne roule pas en mt je fais du buggy truggy et de la gt mais sur un mt des pneus qui ballonnent c'est tout à fait ok surtout en l'air tu mets un bon coup ça ballonne ça te fait bien tourner tranquillement le pneu bien rempli d'air on tapait le sol ça amortie c'est bien chewing gum c'est ce qu'on veut enfin moi perso seul dommage comme dit c'est que ce sont des jantes sans déport donc pour les monter ailleurs faudra systématiquement passer sur un super méga élargisseur je peux que conseiller ces pneus après il ya toujours des gens qui vont déchiqueter tous les pneus les faire éclater les massacrer parce qu'ils ne savent pas lâcher la gâchette quand ça ballonne évidemment je viens de vous dire quand tu es en l'air tu fais ballon un petit coup mais tu fais ballonner les quatre donc avec la vitesse de rotation du moteur tu vas pas à fond tu fais ballonner un petit coup ça a le temps de prendre de l'ampleur ça réduit et tu retombes moi je veux dire le cas le plus fréquent d'éclatement de pneus c'est ça tu prends un virage le véhicule s'écrase c'est comme ça tu remets des gaz tu as une roue avant qui se lève surtout sur les véhicules qui ont une huile de div centrale trop fluide là au moment où tu remets les gaz ta roue avant prend la rotation des quatre autres elle gonfle au moment où elle gonfle il faut lâcher tout de suite pour reprendre de l'appui puisque du coup tu lâches le châssis remonte la roue reprend du grip la vitesse de rotation est absorbée par le reste et tu finis ton virage tu peux partir et si tu restes là comme ça tu ballonnes tu insistes tu déchires la mousse tu éclates le pneu ça sert à rien c'est sûr voilà et avec la barre incassable tu seras tranquille donc moi je vais te faire les petites modifs nécessaires tu me diras aussi d'ailleurs il faut que je te mail vite savoir ce que tu veux comme prise et stuff je sais plus ce que tu m'avais dit si tu avais les EC5 ou les DIN ou les XT90 je crois que c'était les DIN si il me semble mon seul regret sur ce MT c'est enfin c'est un regret et pas parce que je regrette qu'ils aient pas fait un vrai châssis de MT c'est à dire de remonter le centre évidemment une grosse garde-sol à cause des gros boudins mais l'engin pour avoir discuté avec quelqu'un qui a la version Truggy n'a pas de différence de comportement par rapport au Truggy si ce n'est que les gros boudins mais quand tu passes sur les roues Truggy vous l'avez vu à un moment dans le champ il roule comme un Truggy alors je peux que le conseiller comme Truggy de bâche si tu veux avoir un Truggy pour le bâche tu prends ça tu fous une carreau de Truggy ou autre et tu es parti dans le bâche avec des roues de Truggy c'est clair les suspensions sont vraiment fait pour encaisser mes champs ouais donc il manque ce châssis réhaussé au milieu boîte de réduction comme dit ils ont fait du bon boulot sur la réduction donc il n'y a pas de souci à ce niveau là même si je préfère quand même toujours avoir une réduction l'avantage d'avoir une réduction MT c'est que la réduction permet aussi d'économiser la transmission les trains et le moteur sur les chocs parce que là quand t'intéresses sur les cas de fer forcément tu bloques tout il n'y a rien pour te sauver c'est moteur qui prend le choc dans la tronche quand il y a une réduction entre et ben d'une dent à l'autre t'encaisses 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 il y en a moins qui arrivent au moteur et l'avantage aussi d'avoir une réduction et là il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le font ce qu'on veut nous en bâche c'est un MT qui a une boîte de réduction avec un diff central et un sleeper quand tu as tout dessus tu es tranquille déjà avoir un diff central ça économise la transmission avoir pas de diff central ça bouffe aussi énormément de juges si tu tires des cas de fer surtout avec des robots d'appareil donc un diff central c'est bien là chez serpent ils ont super bien choisi l'huile du diff central ça marche à merveille sur l'osie ça ballonne même si c'est un autobloquant à l'intérieur c'est un enfin c'est pas un autobloquant c'est un glissement limité sur l'osie on a quand même un paquet de patates qui part sur le roue avant après quand le diff commence à se mettre en rond ça va bien mais là dessus c'est vraiment bien foutu et par contre avoir un sleeper multi disques donc pour moi l'exemple absolu et total le meilleur de tous c'est la boîte du Arma Nero ça c'est pour moi le must de la boîte de MT sur le Erevo 2 aussi on a un super boulot de Traxxas avec un diff central rempli de l'huile très épaisse je sais pas s'ils ont mis la 20 millions du X-Max je me suis pas penché dessus mais il y a aussi de l'huile super épaisse pourtant le diff il meurt pas comme quoi les idées reçues que les diff éclatent quand tu mets des diff épaisse c'était vrai sur les engins dans le temps et sur des trucs de faible qualité mais quand on fait le nécessaire au niveau de la construction c'est pas un problème et on a le Cush Drive Cush Drive c'est bien mais la boîte du Nero est mieux avec le sleeper c'est d'ailleurs ce que j'ai recherché pas trouver pour mettre sur Tigrou ça c'est ce qui me manque là dessus le châssis rehaussé au centre pour vraiment le méchant franchissement d'un autre côté les qualités dynamiques de ce machin au fond vraiment un MT sport c'est clair faut en avoir à tester un faux en rouler un pour s'en rendre compte tu vois là c'est la vache que c'est dur soit tu mets des alors tu mets des lipo pas cher tu prends des autres power qui font 800 grammes pièce tu as 1,6 kg de batterie là tu vas te retrouver flex ou alors tu changes les huiles ou tu augmentes le perçage sur un des trous de piston les ressorts pour l'instant ils font rien d'autre j'ai toujours pas mailé pour savoir s'ils allaient nous faire des ressorts plus souples je n'ai pas mesuré non plus si on pouvait mettre des ressorts de l'OZI 3XL on va mesurer ça et les pilotes de l'OZI 3XL s'il vous plaît dites moi ce que vous avez dedans ici on a la vache c'est possible ça ? non oh pinaise entre 31 et 32 mm de diamètre de ressort non bah si il n'y a pas mais quasiment les ressorts en diamètre du X max là dessus pas nette donc les pilotes de l'OZI 3XL est-ce que vous pourriez me donner s'il vous plaît le diamètre de vos ressorts ? alors attends je vais te prendre aussi grosso merdo le diamètre intérieur juste parce que c'est surtout ça qu'il nous faut donc je vais prendre le diamètre du corde diff au niveau du filetage pour voir ce qu'on pourrait mettre en minimum ouais il faut du 28 donc est-ce que sur le l'OZI 3XL ? ouais 28 suffira pas 29 touchera il faut du 30 dans l'IDAN il nous faudrait un ressort de diamètre 30 à l'intérieur enfin là on n'a pas 30 qu'est ce que j'ai mesuré ? mani ça va pas ce matin sur la lune mani non là on était à 24 pas 28 29 pardon donc 27 on va mettre à 28 ouais même 28 ouais donc entre est-ce que 26 ça va passer 26 vraiment strict minimum donc si sur l'OZI 3XL il y a un ressort de diamètre intérieur à 26 à 28 mm c'est super on pourrait s'amuser à choper des ressorts de 3XL pour voir si on peut assurer assoupir et vestiaux pour ceux qui veulent évidemment assoupir et se servir de ce machin dans le gros tout dernier pour ceux qui font des sauts ne faites rien prenez la caisse faites les trous ou si vous voulez pas faire de trous démontez vos diffs l'octitez vos btr l'octitez vos btr d'hexagone faites vous un renfort de la tourelle avant à la tourelle arrière moi je l'ai fait en pvc 12 mm marche à merveille puisque ça flexe un peu avec les tourelles ça travaille ensemble ça empêche au lieu de se plier elle va pousser une partie de la charge sur l'autre donc tout se retient un petit peu ça se passe super bien pour ceux qui veulent vous mettez deux barres d'alus des tiges filetées ou ce que vous voulez vous soudez un fer à béton 12 mm entre il en faut pour tous il faut que stéphane zed chope un serpent il faut que je le mail il faut qu'il chope un serpent parce que lui lui il envoie valdegas et caisse il n'y a rien qui survit c'est pas possible l'obo ente s'en est sorti mais évidemment pas de diff centrale donc à un moment ou un autre c'est la transmission qui morfle tous les autres pliés vrilles tordus tout ce que tu veux même renforcer après il le sait il prétend pas faire un test pour voir qui c'est qui résiste lui il veut faire ses figures et il renforce la caisse comme ça va et à force évidemment de s'entraîner à faire des figures et à casser du matos on devient bon et stéphane zed est vraiment top en freestyle monster truck pour faire des sauts allez voir sa chaîne je peux que vous conseiller si vous aimez le freestyle à ne pas reproduire si vous n'êtes pas prêt à investir la même chose attention 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 beaucoup de jeunes voient faire kevin talbot stéphane zed ou d'autres ou mani quand ils défoncent les arbres et ils disent ouais je vais faire pareil à la fond dedans mais non parce qu'après tu répare sans arrêt sans arrêt nous on le sait on sait réparer on a les moyens on se donne les moyens de réparer donc si tu veux rouler longtemps avec ton engin tu le respectes et tu l'économise il y a moyen de se faire plaisir à la mi gaz je te le promets sans encombre de passer des packs et des packs et des packs là dans la carrière 4 packs d'affilé parce qu'on a roulé tout simplement raisonné tout en y allant fort quand même on a évité les sauts de malade et les tentatives improbables de figure libre parce que l'engin était réservé à quelqu'un mais voilà si je m'en reprends un peut-être que je serais moins sympa avec lui salut les mecs bonne journée salut christophe à bientôt on espère avoir tes nouvelles quand tu auras la bestiole je te fais ça dans les meilleurs délais donc si possible avant 2020